... J'ai intitulé cette seconde contribution Entrer en familiarité Je trouve que l'expression est jolie parce qu'elle nous évoque tout de suite nos animaux familiers bien sûr mais elle évoque aussi la famille c'est pas simplement la domus de domestication qui est la maison c'est la famille c'est le lien avec l'animal lien partagé, le lien que l'animal a avec nous et que nous avons avec lui et cette belle expression elle est pas de moi je l'ai empruntée à François Peuplin donc j'en profite pour lui rendre hommage en introduction François Peuplin est un enseignant chercheur du muséum qui a été précurseur dans beaucoup de ses réflexions qui continue, vous voyez, publication 2012, donc il continue à travailler bien qu'il soit retraité et qui a beaucoup impulsé je dirais qu'il est le fondateur de l'archéozoologie au muséum mais il est aussi il a été pratiquement le fondateur de l'archéozoologie en France il a joué un rôle très important donc c'est une bonne occasion de lui rendre cet hommage alors je vais commencer par peut-être certains d'entre vous vont s'ennuyer mais je vais essayer d'aller assez vite je vais commencer par rappeler brièvement ce que j'ai évoqué la semaine dernière pour resituer pour ceux qui n'auraient pas suivi pour resituer le propos domestication dans un cadre plus large en effet ce que j'ai évoqué la semaine dernière c'est cette période bien particulière des 15 000 dernières années bien particulière parce que elle se caractérise par le changement de climat très important à la rupture entre le tardi glaciaire et le lecène il y a donc 11 500 ans et puis elle se caractérise aussi par l'émergence d'un nouveau mode de vie l'homme qui était depuis des centaines de milliers d'années chasseur-cueilleur est devenu éleveur-agriculteur et cette transition n'a été que le début d'une suite de très fortes modifications dans la vie de nos sociétés avec donc ce changement qu'on qualifie de néolithisation c'est-à-dire passage à l'ère de la pierre polie mais ce n'est pas tellement la pierre polie qui nous intéresse c'est surtout l'économie et les modes d'approvisionnement en l'occurrence et puis des faits majeurs comme l'urbanisation contemporaine de l'apparition de l'écriture comme les empires qui élargissent les aires de contrôle et qui impactent les environnements par des transports d'espèces l'industrialisation avec les temps modernes et la mondialisation que nous vivons actuellement sont des étapes parmi d'autres bien sûr de cette intensification de la présence de l'homme sur terre c'est bien dans ce cadre-là qu'on se situe cette intensification qui fait que l'impact de l'humanité sur son environnement n'est pas réduite entre guillemets à ce que toutes les espèces finalement développent à chaque espèce développe un impact autour d'elles sur l'environnement mais là il s'agit véritablement d'un impact global à l'échelle macro-régionale continentale et de la biosphère impact qu'on a nommé la semaine dernière anthropisation et qu'on a étudié avec plusieurs exemples pour voir comment se faisait cette anthropisation alors je vais finalement l'aboutissement de ce lent mouvement ce sont nos paysages en Europe occidentale en particulier mais ce sont des paysages qui sont complètement modifiés la flore la faune les sols la morphologie même du terrain sont modifiés par nos pratiques et j'avais défini l'anthropisation comme finalement la génération à partir des activités humaines de nouveaux écosystèmes écosystèmes anthropiques donc complètement constitués par l'activité humaine comme ce champ de céréales ou écosystèmes anthropisés c'est à dire des écosystèmes on pourrait qualifier dans certaines régions du monde de cultivés c'est à dire qu'on a l'impression que c'est un écosystème naturel et puis en fait il a quelques siècles ou millénaires de pratiques en tout genre humaines qui ont modifié sa composition son fonctionnement donc ces écosystèmes anthropisés ou anthropiques finalement c'est ça la caractéristique de l'entropisation et c'est pourquoi on peut concevoir de manière très schématique bien entendu l'entropisation selon cette flèche comme finalement la génération de ces nouveaux écosystèmes et finalement comme une opportunité pour certaines espèces là j'ai pris des exemples de mammifères européens une opportunité pour certaines espèces qui en sont capables c'est à dire qui sont capables de s'adapter à ces nouveaux systèmes l'opportunité de les investir de les investir soit pour certaines espèces soit en marge ou simplement dans des écosystèmes anthropisés ou bien pour d'autres de les investir de manière beaucoup plus massive en s'approchant des écosystèmes anthropiques voire même en pénétrant à l'intérieur de nos maisons avec les rats les souris enfin tous ces animaux qui vont finalement vivre à nos côtés comme commençaux se nourrissant avec nous au sens littéral du terme donc finalement cette anthropisation amène une nouvelle classification une nouvelle structuration des espèces qui ne sont plus seulement des espèces de montagne des espèces de plaines des espèces de milieux ouverts ou de forêts mais qui deviennent en outre des espèces qu'on va qualifier de manière un peu anthropocentrée bien sûr d'espèces anthropophiles celles qui aiment les hommes celles qui peuvent s'adapter à ces nouveaux environnements et d'espèces anthropophobes celles qui soi-disant n'aimerait pas les hommes mais qui surtout n'ont pas ni la capacité ni le besoin écologique de s'adapter à ces nouveaux écosystèmes donc finalement l'entropisation se traduit par une redistribution des communautés naturelles dans une nouvelle structuration écologique alors je passe par là parce que finalement la domestication on y revient quand même très vite la domestication finalement c'est un cas particulier de cette restructuration un cas très particulier puisqu'il va s'appliquer à des espèces sauvages qui sont dans les écosystèmes naturels ou même dans des écosystèmes anthropisés pourquoi pas et ces espèces vont donner naissance à des populations qui vont pénétrer plus avant dans la sphère anthropisée soit dans des écosystèmes anthropisés soit dans les maisons elles-mêmes puisque toutes ces catégories d'espèces domestiques cochons bovins chèvres moutons mais aussi chats et chiens s'organisent en fonction du type d'élevage ou du type de familiarité qu'on engage avec ces espèces s'organisent dans l'espace humain et finalement c'est un cas particulier de cette nouvelle structuration alors cas particulier de cette structuration mais en même temps j'avais insisté la semaine dernière et je le redis ces changements d'environnement naturels que les espèces subissent ont un impact plus ou moins fort sur leur évolution vous savez que l'évolution biologique elle est contrainte par un certain nombre de conditions environnementales par la compétition que les espèces développent entre elles par la prédation par les disponibilités alimentaires et toutes ces contraintes sont évidemment pas les mêmes dans un écosystème anthropisé que dans un écosystème naturel et en particulier et on le comprendra aisément lorsqu'il s'agit de domestication où on va mettre ces espèces dans un environnement complètement différent un environnement qui va les protéger de leurs prédateurs naturels oui mais qui va les mettre en contact permanent avec un de leurs prédateurs naturels c'est l'homme avec tout le stress que ça comporte qui va finalement les soustraire à des interactions avec d'autres espèces avec lesquelles elles pouvaient être en compétition mais qui en contrepartie va accentuer la compétition entre individus au sein des mêmes populations qui va même accentuer et je dirais le stress lié au contact visuel d'individus de la même espèce très proche physiquement beaucoup plus proche physiquement de l'individu concerné que dans la nature où les animaux ne s'approchent pas autant les uns des autres excepté pour des actions particulières comme la lutte la reproduction etc. donc on génère des situations complètement nouvelles pour ces taxons et ces situations nouvelles vont entraîner des modifications on le sait expérimentalement des modifications non pas directement génétiques mais des modifications sur le développement du fœtus sur alors pourquoi sur le développement du fœtus parce que ce développement il est fonction d'un certain nombre d'hormones je vous ai parlé de stress le stress ça génère des modifications dans les équilibres hormonaux donc stress modification hormonale modification développementale et modification morphologique comportementale de la génération suivante on étudie beaucoup en ce moment les effets à la première génération parce qu'on se rend compte que changer un groupe d'individus d'un environnement naturel entre guillemets jusqu'à ne plus beaucoup vers un environnement à forte pression anthropique ça provoque des modifications et on étudie quelles modifications fines ça provoque alors ce qui est extraordinaire c'est que quelle que soit l'espèce que vous choisissez je parle des mammifères mais je ne parle pas que des mammifères là j'ai pris l'exemple du mouton et de son ancêtre je vais y venir mais quelle que soit l'espèce que vous choisissez que ce soit des mammifères domestiques des oiseaux domestiques des poissons domestiques puisque vous savez que le 20ème siècle et surtout le 21ème sont les siècles de la domestication des ressources halieutiques et bien quelle que soit l'espèce que vous choisissez on retrouve des évolutions morphologiques comportementales etc. comparables alors ça c'est étonnant qu'un poisson il se comporte de la même manière quand on le domestique qu'un chien ou qu'un bouton mais c'est pas tellement étonnant parce que justement je vous l'ai expliqué c'est une réaction au stress la réaction au stress elle agit sur des contrôles hormonaux qui sont bon qui varient évidemment d'une espèce à l'autre mais qui sont globalement un peu du même type les hormones du stress les hormones sexuelles etc. donc on s'est beaucoup étonné au début en découvrant cette similarité dans les modifications phénotypiques c'est à dire du comportement mais aussi de la forme des organes et de la taille des animaux etc. on s'est beaucoup étonné de cette convergence mais quand on comprend à quoi sont dues ces modifications alors on s'étonne beaucoup moins alors là j'ai pris un exemple pour lister brièvement les modifications c'est un peu comme ça que l'archéologie a démarré avant d'avoir une connaissance historique plus fine on a comparé les animaux domestiques actuels avec leur ancêtre sauvage actuel en oubliant en oubliant que leur ancêtre sauvage c'était pas l'actuel l'actuel il a évolué aussi depuis l'époque où ils ont été domestiqués donc ça entraîne quelques complications mais en faisant cette comparaison on a tiré un certain nombre de règles communes qui apparaissent plus ou moins sur cette photo parce qu'il n'y a pas d'échelle mais la première et justement il n'y a pas d'échelle donc on ne le voit pas la première c'est la taille lorsqu'on domestique un animal en général il diminue de taille alors souvent ça ça étonne les personnes à qui je dis ça parce qu'on a l'impression que domestiquer ça permet de faire grossir les animaux plus de gros bovins plus de viande oui mais ça c'est une vision très moderne des choses c'est une vision qui est liée aux améliorations aux zootechniques nouvelles de ces deux derniers siècles grosso modo la réalité d'une domestication c'est que ce stress cette réduction de diversité alimentaire puisqu'on confine les animaux tout ça ça provoque une diminution et nous en tant qu'archéologues c'est ça qu'on voit c'est pas l'augmentation de taille diminution de taille changement de la couleur du pelage alors là sur cette photo évidemment on voit le pelage du mouflon et puis le pelage de Mérinos à côté donc différence de couleur différence de composition puisque là on a des poils laineux qui sont des poils très fins et qui se comportent très différemment des jarres que les mouflons possèdent différence dans la forme des cornes vous le voyez là dessus c'est très fréquent chez les animaux qui en ont évidemment c'est la truite domestique qu'on peut pas avoir de différence dans la forme des cornes ça j'en conviens mais chez les onguilets qui ont des cornes oui raccourcissement de la longueur de la face par rapport au crâne un petit peu comme dans l'évolution humaine ça n'a pas grand chose à voir et diminution du volume crânien c'est systématique alors c'est plus net évidemment là encore chez le mouton que chez la truite mais il y a une diminution du volume crânien qui est liée à une diminution du développement du cortex cérébral alors est-ce à dire que les animaux domestiques sont moins intelligents que les animaux sauvages non certainement pas ça veut dire qu'ils ont développé surtout des connexions différentes et qu'ils ont perdu en capacité sensorielle de percevoir leur environnement ils ont perdu en capacité motrice mais ils ont gagné en capacité de communication et les centres moteurs et sensoriels c'est les centres du cortex cérébral et du coup ces centres là ils sont un peu moins alimentés que chez l'ancêtre sauvage d'où la diminution cérébrale la voix bon alors chez les moutons les mouflons c'est pas très net mais comparé le chien et le loup on y reviendra plus longuement d'ailleurs la semaine prochaine et puis un certain nombre de traits de comportement donc ça c'est des choses qui sont communs à la plupart des espèces moyennant les quelques restrictions que j'ai évoquées donc ça c'est important pour nous archéologues même si c'est une approche très grossière c'est de comprendre ces modifications biologiques parce qu'on va s'en servir alors là encore je vais faire des rappels mais alors des rappels de ce que Christine Lefebvre vous a raconté il y a quelques semaines mais je suis obligé quand même de parler un tout petit peu d'archéozoologie parce que comment savoir ce qui s'est passé au moment des débuts de l'élevage ou même de la domestication des animaux est-ce que c'est la même chose domestication et élevage est-ce que ça s'est passé de la même manière pour les chats les chiens qui sont nos animaux familiers vraiment entrés en familiarité et puis les moutons les chèvres les bovins comment faire ça alors vous me direz regardez les représentations égyptiennes on lit les textes etc oui mais tout ça on le sait maintenant ça s'est passé bien avant que l'écriture n'apparaisse et on se retrouve dans un contexte de préhistoire au sens pré-texte pré-histoire et on est obligé d'aller chercher dans le sol les archives qui vont nous permettre de parler de cela donc la fouille c'est notre notre ancrage majeur ça c'est un chantier de fouille que je mène à Chypre et c'est l'occasion de rendre hommage à mes collègues tous les fouilleurs qui donnent beaucoup de leur temps de leur énergie et de leurs compétences pour sortir toutes les informations dont je vais vous parler alors bien sûr la fouille la fouille elle produit plein de choses mais elle produit entre autres des ossements si je parlais de plantes je dirais des graines des charbons de bois des pollens des phytolithes bon là il s'agit d'animaux donc d'ossements elle produit des ossements qui sont des collections comme on le voit ici des collections bien référencées vous voyez qui sont tous marquées parce que ce qui est important c'est pas l'objet lui-même moi je peux rien en faire de l'objet lui-même ce qui est important c'est l'objet avec son contexte archéologique qui va nous permettre de le dater de le resituer dans un espace domestique etc. et je passe assez vite aussi puisque Christine Lefebvre vous l'a déjà expliqué mais chacun de ces ossements chacun de ces éléments de collection est détenteur d'une information extrêmement riche j'ai simplifié là c'est extraordinaire les os c'est pratiquement les vestiges archéologiques les plus riches en tant que diversité d'informations parce que la forme de l'osse va nous permettre de dire bon c'est une mâchoire inférieure c'est telle espèce d'accord la morphologie fine va nous permettre de différencier des lignées différentes des lignées régionales des liens entre ancêtres et descendants l'âge alors là j'ai pris une mâchoire pour qu'on voit bien que l'usure dentaire c'est comme chez nous l'usure dentaire encore plus fort chez le mouton elle nous permet de déterminer l'âge donc l'âge d'abattage de cet animal vous allez voir on va en parler pendant une heure c'est un indicateur extraordinaire parce que ça indique ce que l'homme a voulu faire de la bête c'est pas l'animal qui a décidé de l'âge d'abattage malheureusement pour lui c'est l'homme donc on va avoir une traduction d'un geste technique de l'homme sur l'animal les traces de découpe qui sont liées à la boucherie les traces de cuisson hop là je suis allé trop loin comment on fait je vais revenir comme ça toc les traces de cuisson vous voyez cette coloration brune c'est une trace de cuisson liée bon alors pratique culinaire pratique de boucherie et puis en plus de toute cette information je dirais macroscopique qui nous parle de l'animal de sa biologie de ce que l'homme en a fait et comment il l'a consommé et bien on a des éléments cachés qui sont de plus en plus nombreux au fur et à mesure que les technologies de la biologie et de la géologie en général de la biogéochimie se développent et que nous apprenons à les appliquer à notre matériel c'est ce qu'on fait beaucoup au muséum parce qu'on a la chance d'avoir des très bons spécialistes de la chimie de la biogéochimie etc et du coup on applique de la paléogénétique du carbone 14 ce qui permet de dater l'os par lui-même et puis des analyses isotopes stables etc je ne vais pas rentrer dans le détail mais des analyses de plus en plus sophistiquées qui nous racontent l'histoire de vie de cet animal ce qu'il a mangé quelle maladie il a pu avoir quel lien il avait génétiquement avec tel ou tel autre individu donc une information extrêmement riche et corrélée sur le même objet dans la même collection donc ça c'est quelque chose de merveilleux j'ai un conseil à vous donner l'os vraiment extraordinaire bon l'os animal bien sûr surtout bien sûr l'os humain donne beaucoup d'informations les mêmes d'ailleurs bien autre point important et je pense que celui-là Christine Lefebvre ne l'a pas développé parce qu'il est spécifique à la domestication c'est qu'on a besoin de bien réfléchir au concept avant de développer des méthodologies et on a pataugé quand même pendant un bon bout de temps je dirais que toute la fin du 20ème siècle parce que je commence à avoir un petit peu de bouteille j'ai vécu ces années 70, 80 et même 90 où la communauté internationale s'interrogeait sur la manière de traiter ces questions de début d'élevage je ne dis pas qu'on a résolu le problème mais je pense que ces dix dernières années on a beaucoup progressé et on a atteint un certain consensus dans la communauté internationale c'est ce que je vous présente ici la domestication au sens où on l'entend nous historiens des animaux c'est un processus c'est à dire quelque chose qui va se faire éventuellement lentement enfin à différentes vitesses mais de façon continue dans un temps ce processus il va pouvoir amener enfin c'est un processus d'intensification de la relation entre un groupe humain et un groupe animal et il va pouvoir faire passer un animal sauvage qu'on contrôle plus ou moins mais toujours dans une perspective de chasse ou de prédation à un ensemble d'animaux captifs puis d'animaux d'élevage avec un élevage intensif extensif etc et dans ce continuum dans ce processus et bien on a des possibilités de retour c'est compliqué un animal peut retourner à l'état sauvage est-ce que ça veut dire que ces modifications biologiques vont disparaître ? non mais ça veut dire que la relation qui va avoir avec l'homme ne sera plus la même donc sa trajectoire évolutive va pouvoir changer à nouveau donc ce processus de domestication est bien compris comme une intensification progressive avec retour possible de la relation homme-animal deuxième point qu'est-ce que c'est qu'un animal domestique ? et bien c'est pas le mot animal domestique c'est pas tout à fait semblable au mot domestication processus de domestication parce que en fait c'est le processus de domestication qui produit un animal domestique ce qu'on domestique c'est pas un animal domestique c'est un animal sauvage et c'est bien le fait de domestiquer qui l'amène à être un animal domestique donc il faut distinguer ces deux notions c'est pas toujours facile mais il faut les distinguer et il faut s'attendre à ce que dans certains cas préhistoriques on ait un grand délai c'est-à-dire que on ait un processus de domestication relativement flexible avec des croisements avec la population sauvage qui font que la biologie évolue peu et que finalement on ne soit capable de reconnaître un animal transformé par la domestication qu'après de nombreuses générations voire des siècles voire des millénaires et c'est effectivement ce qu'on voit donc c'était très utile de distinguer ces deux notions alors distinguer ces deux notions ça veut dire aussi qu'on va développer des méthodologies spécifiques pour chacune d'entre elles parce que ce qui est intéressant c'est d'avoir les deux réponses quel est le statut de l'animal par rapport à l'homme à quel point on est de ce gradient de domestication deuxième question quel est le niveau de modification biologique de l'animal donc on a développé des méthodologies de plus en plus sophistiquées pour répondre à ces deux questions ces deux approches complémentaires pour caractériser le lien homme-animal alors là je vais simplifier si vous voulez je vais prendre un critère qui est l'âge d'abattage je vous l'avais annoncé et puis pour caractériser les indices rechercher les indices de modification biologique je vais m'attaquer à la taille bon c'est un peu plus compliqué que ça et puis il y a plein d'autres indices vous les verrez je leur donnerai deux trois ensuite mais pour simplifier on va commencer comme ça et je vais vous présenter un exemple on se trouve un exemple qui est dû à mon collègue et ami Joris Péters qui dirige le laboratoire d'archéologie de l'école vétérinaire et de l'université de Munich Joris Péters et son équipe ont étudié des sites archéologiques qui sont dans le sud-est anatolien dans cette zone où aujourd'hui il est bien difficile d'aller parce qu'on est à la frontière entre la Syrie et la Turquie et ils ont commencé par regarder ce qui se passait chez des animaux potentiellement pas domestiqués pour avoir je dirais un niveau zéro les gazelles et ils ont regardé donc les âges d'abattage et la taille voilà ces belles gazelles et ces gazelles sur un gradient de temps qui va de 9000 à 7800 connaissent des structures des structures d'âge constantes c'est à dire que sur ces petits diagrammes là vous avez autour de 9000 vous avez très peu d'animaux de moins de 2 mois un peu plus morts entre 2 et 16 mois et encore un peu plus morts entre au dessus de 16 mois et ce sont des zoos je vous le rappelle qui sont trouvés dans des sites archéologiques c'est bien l'homme qui les a tués c'est pas des bêtes qui sont mortes naturellement c'est pas les loups qui les ont mangés c'est l'homme qui les a tués donc qui a choisi ces âges et vous voyez qu'on a eu le même schéma finalement sur ces 3 périodes donc on a l'impression qu'il y a une constance dans la relation dans le système d'exploitation de la gazelle par l'homme on chasse des gazelles avec une stratégie de chasse qui est d'ailleurs assez efficace et qui est adaptée à la démographie de l'espèce au niveau de la taille et bien voilà ce diagramme qui nous montre ici la taille moyenne avec la variation à 25% puis à 50% etc ce qu'il faut regarder c'est surtout la moyenne la variation aussi si on veut mais vous voyez que cette moyenne entre 9000 et 7800 sur 4 sites archéologiques elle ne bouge pas donc voilà la situation entre guillemets naturelle un système d'exploitation relativement constante qui se traduit par des structures d'âge d'abattage constante et un système et des animaux dont la morphologie varie pas ou peu et en plus on fait ce travail là pour savoir s'il n'y aurait pas des variations naturelles de la morphologie parce que la taille elle change avec des changements climatiques donc là on voit rien on a notre niveau zéro alors maintenant on regarde ce qui se passe avec les moutons et les chèvres j'ai remis les deux petits schémas des gazelles en haut de la diapositive on va regarder d'abord les âges d'abattage alors là on a mélangé les moutons et les chèvres parce qu'en 2005 on ne savait pas différencier les moutons des chèvres sur les dents ça peut vous paraître bizarre mais on n'était pas bien fort mais on a progressé maintenant on sait bien le faire et si on reprenait ce matériel on pourrait le faire en distinguant moutons et chèvres il se trouve que là c'est mélangé mais ça ne changerait pas énormément de choses et vous voyez qu'on a un profit d'abattage qui est un peu différent de celui des gazelles mais c'est normal les chèvres n'ont pas la même les moutons et les chèvres n'ont pas la même structure démographique et ils ont une durée de vie un peu plus longue enfin une croissance fondérale un peu plus lente donc ils ont adapté leur stratégie de prélèvement dans les troupeaux sauvages et alors là où c'est intéressant c'est quand on continue à suivre le temps c'est un tout petit peu trop vite mais c'est pas grave quand on continue à suivre le temps et bien on se rend compte qu'il y a une grande rupture décidément on va se calmer on ne bouge plus on voit une grande rupture finalement dans l'équilibre entre les bêtes sub-adultes tuées entre 6 mois et 3 ans et demi les colonnes oranges ils prennent le pas et cette rupture on comprend bien ce que c'est c'est un choix spécifique d'abattre des animaux qui arrivent à l'âge sub-adulte ces animaux là c'est le moment de les prendre parce qu'ils ont atteint leur poids maximum après ils vont faire quoi ? ils ne vont plus grossir et vont continuer à manger alors quand on est un chasseur à la limite on peut s'en fiche mais quand on est un éleveur on a intérêt à les éliminer pas tous quand même il faut garder des femelles pour reproduire le troupeau on a intérêt à les éliminer parce qu'il nous coûte quelque chose et donc la signature que vous avez ici sur ces 3 périodes là c'est une signature d'élevage alors que la précédente c'est une signature de chasse donc il y a un changement radical dans le système d'exploitation et en même temps ce changement se traduit pour le mouton comme pour la chèvre là on a séparé les deux espèces parce qu'on travaille sur les os du squelette post-crânien où on fait la séparation plus facilement et bien sur la chèvre comme pour le mouton aux alentours de 8500 au moment de la rupture d'exploitation et bien on a aussi une diminution de taille donc là on a deux éléments qui nous montrent que un il y a eu domestication dans cette région de la chèvre et du mouton aux alentours de 8500 deux que cette domestication a provoqué très vite des modifications morphologiques vous voyez qu'on a quand même une information en peu de temps qui est assez consistante alors on fait la même chose et bien on fait la même chose pour plein d'espèces je vous ai fait un petit tableau là que j'ai repris de la dernière fois qui est très très schématique et qui nous montre que finalement il y a eu beaucoup de domestications l'archéozoologie a produit beaucoup de données sur ces premières domestications en Amérique en Amérique du Sud en Amérique du Nord en Asie à l'Est et à l'Ouest de l'Asie en Asie centrale en Asie du Sud-Est et un tout petit peu en Europe mais pas beaucoup et deuxième information quand on date ces premières domestications et bien on observe sur cette échelle de temps que j'évoquais déjà tout à l'heure on observe qu'elles se répartissent sur tout l'Holocène sur une durée très longue et ce qui est frappant vous voyez j'ai gardé les mêmes couleurs vous voyez que cette orange du Proche-Orient est très importante il y a chèvre mouton bœuf porc chat on va le détailler un petit peu mais cette orange on le retrouve ici dans les toutes premières domestications mais si vous regardez le cochon porc ici porc là porc en bleu ici porc en bleu ici et vous voyez vous avez du bleu ici vous en avez plus haut etc donc c'est des domestications qui vont se répéter dans différentes régions du monde à des dates différentes vous remarquez aussi que le cheval et le chameau c'est pas les plus les plus anciens animaux domestiques on les trouve domestiqués très tard d'une certaine manière dans le processus puis vous voyez notre ami le lapin qui est un animal espagnol et enfin ibérique pardon et de France du sud-ouest il a été domestiqué en Europe mais il a été domestiqué très tard nous allons retour du premier millénaire de notre ère à la fin du premier millénaire de notre ère au Moyen-Âge central à peu près ce qui fait qu'on a des domestications qui continuent et puis je pourrais mettre là dessus sur cette carte aussi toutes ces domestications qu'on est en train de faire du cerf des poissons etc. ça continue ça continue et je dirais même que ça s'accentue la conquiliculture qui se développe etc. donc voilà un panorama qui montre que c'est un phénomène dans le temps très long et dans l'espace également j'ai dû oublier quelque chose ah oui j'ai oublié le chien bien sûr vous l'aviez pas remarqué ça m'étonne ah oui il y en avait qui l'avaient remarqué je l'ai pas oublié je l'ai gardé non pas pour la bonne bouche mais je l'ai gardé parce que son cas est un peu particulier le chien a été domestiqué vous le voyez bien avant les autres et il a été domestiqué par des chasseurs qui sont restés chasseurs alors ça c'est très intéressant je vais pas trop développer mais c'est très intéressant parce que ça montre que l'homme est capable de domestiquer ça fait partie de son comportement homo sapiens est un animal oui c'est un animal effectivement mais c'est un animal qui pratique la domestication qui peut la mettre en oeuvre dans certains cas qui l'a mis en oeuvre à propos du loup à cette période là non pas pour changer de régime alimentaire ou de système d'exploitation de l'environnement mais parce que je sais pas exactement pourquoi j'ai pas la réponse mais enfin il y avait sans doute un lien fort entre l'homme et le loup et chacun y a trouvé son avantage d'une certaine manière et puis ensuite d'autres sociétés beaucoup plus tard plusieurs millénaires après mettent en oeuvre des pratiques de domestication de rapprochement d'entrée en familiarité avec des animaux dans des buts complètement différents vous le voyez bien sûr avec l'élevage du mouton de la chèvre et du cochon dont je vais parler plus en détail mais ça peut être aussi bon c'est bien clair que le lapin ça va pas être une ressource majeure c'est au départ plutôt un amusement de piégeage qu'une ressource majeure et le cheval ça va peut-être être plutôt pour le monter ou utiliser sa force motrice etc etc donc il y a une grande complexité derrière cette situation une grande complexité qui nous montre que la domestication est une chose l'élevage en est une autre et les sociétés pratiquent couramment ce genre de choses à des fins extrêmement diverses donc événements multiples événements indépendants oui j'ai pas assisté mais quand on voit l'Amérique qui développe la domestication du lama d'alpaca à une époque où il n'y a évidemment aucun lien entre l'ancien et le nouveau monde on est obligé de se rendre compte qu'il y a beaucoup de peuples partout dans le monde qui ont eu la même idée pas tout à fait en même temps mais presque et qui ont domestiqué les espèces qu'ils avaient sous la main événements multiples et souvent indépendants mais aussi grande diversité de situations culturelles et chronologiques bien alors j'en viens enfin je dirais au coeur de la chose j'ai comme vous le voyez dans le petit plan qui est en haut de la diapo j'ai divisé finalement la suite de l'exposé en quatre grandes parties la première c'est pour vous montrer des choses que peut-être vous ne connaissez pas parce que finalement ce sont des découvertes de ces 10-15 dernières années on a découvert qu'il y avait eu des choses très anciennes qui s'étaient passées avec les animaux on n'est sans doute pas au bout de nos surprises ces choses très anciennes elles nous montrent quel type de relation a pu se tisser entre homme et animal mais c'est pas vraiment les domestications massives et la naissance de l'élevage donc j'ai bien distingué ce que j'appelle contrôle d'animaux de ce que j'appellerai ensuite domestication des ongulés où il y a vraiment domestication puis en fait du fait d'élevage qui est encore une troisième chose et puis on regardera ensuite un tout petit peu si on a le temps ce que ça a pu provoquer dans les changements alimentaires de l'homme donc le contrôle des animaux pour ce qui est des plus anciens qu'on connaisse actuellement et des mieux documentés au Proche-Orient je vais surtout parler du Proche-Orient parce qu'il faut que je me centre un peu sur quelque chose c'est ce que je connais le mieux c'est là où on a le plus de connaissances voilà la zone en question alors on me dit c'est le croissant fertile ben non c'est pas le croissant fertile je suis désolé c'est pas le croissant fertile le croissant fertile c'est la Mésopotamie la vallée du Jourdain et la vallée du Nil alors là il y a la vallée du Jourdain si on veut la Becquera etc mais c'est pas tout à fait le croissant fertile même si ça fait un croissant et j'y insiste parce que ça montre que ces premières domestications qui sont des faits majeurs dans l'histoire de l'humanité elles se sont déroulées plutôt dans des zones de collines ou d'arrière-pays mais pas vraiment dans les vallées parce que ces zones étaient des zones riches en ongulées et où des des peuples humains connaissaient un développement particulièrement important les fonds de vallées à cette époque là climatiquement c'était d'un point de vue environnemental c'était pas l'endroit le plus favorable donc c'est dans ce croissant qui était fertile mais qui n'est pas le croissant fertile qu'ont débuté l'agriculture et l'élevage à une période qu'on appelle néolithique pré-céramique A alors pourquoi pré-céramique parce qu'il n'y a pas encore de poterie alors que la poterie est connue à cette époque là depuis des millénaires en Chine mais au Proche-Orient on a inventé la poterie très tard c'est comme ça comme quoi on ne peut pas être à fond sur tous les sujets donc cette période pré-céramique A PPNA elle s'échelonne entre 9500 et 8500 et c'est une période importante alors je vous montre un petit petite frise chronologique pour qu'on s'y retrouve donc le PPNA il est ici au début de mon histoire ensuite vous allez avoir un PPNB un néolithique pré-céramique B pré-poterie néolithique B qui est divisé en trois parties ancien moyen récent et puis ensuite la poterie apparaît donc on a un néolithique avec poterie au Proche-Orient et vous voyez que tout ça se déroule entre 9500 je l'ai dit et en gros 7000 aux alentours de 7000 je ne dis pas que l'histoire est terminée loin de là mais la domestication des animaux de ces animaux là dans cette région est achevée et l'élevage est né donc je vais essayer de vous détailler un petit peu cette histoire alors ça commence par ces chasseurs-cueilleurs qui sont les premiers villageois qui ont finalement commencé je vous en ai parlé un petit peu la semaine dernière de ces natoufiens qui ont attiré des souris parce qu'ils étaient sédentarisés ce ne sont pas des éleveurs ce ne sont pas des agriculteurs ce sont des chasseurs-cueilleurs mais ce sont des chasseurs-cueilleurs qui se sédentarisent et qui pendant 4 millénaires vont vivre en chassant en cueillant mais de manière plus ou moins sédentaire donc la sédentarité c'est quelque chose qui apparaît très tôt au Proche-Orient c'est la même chose en Chine on verra brièvement tout à l'heure avant même l'agriculture et longtemps avant quand je dis 4000 ans c'est quand même 40 siècles c'est quand même énorme c'est vraiment des choses qui sont presque indépendantes à l'échelle de l'histoire donc ces premiers villages c'est ceux qui nous intéressent c'est là où vont se passer l'effet majeur et c'est eux qui alors aux alentours de 9500 vont inventer l'agriculture je ne vais pas détailler aujourd'hui j'ai parlé un petit peu des céréales la semaine dernière c'est de l'agriculture des céréales enfin de la culture de céréales sauvages qui vont peu à peu se transformer en céréales à format domestique mais c'est aussi des légumineuses différentes autres plantes herbacées et puis le phénomène il se termine je l'ai dit avec l'invention de la poterie les premières villes pour vous situer un peu les choses si vous ne voyez pas bien c'est loin après ça l'écriture c'est loin après ça c'est 4000 3500 avant Jésus Christ bien donc la naissance de l'élevage c'est là alors regardons un tout petit peu intéressons-nous un tout petit peu à ces villageois sédentaires je ne vais pas vous les montrer parce qu'ils sont tous morts les pauvres mais moi je les adore c'est avec eux que je passe mon temps finalement en regardant leurs animaux y compris leurs vieux os et bien je les regarde eux et c'est des gens qui me fascinent c'est des gens qui ont des modes de fonctionnement et une inventivité une richesse de comportement extraordinaire j'aimerais bien les rencontrer mais vous allez voir que sur ce cliché qui est donc un cliché pris par Daniel Storder qui dirigeait les fouilles de Jeff El-Armar en Syrie sur ce cliché on voit à quoi ressemblaient ces petits villages du PPNA ils ressemblaient à ça avec un très grand bâtiment creusé dans le sol sur un mètre un mètre cinquante de profondeur donc un bâtiment qui est presque complètement enterré circulaire qui fait presque 10 mètres de diamètre donc c'est un truc énorme pour des petits groupes humains qui ne sont pas censés connaître l'architecture qui démarrent juste dans leur sédentarité c'est un truc énorme vous voyez que dedans il y a des banquettes sur lesquelles très probablement on s'installait pour faire des activités d'ordre social religieuse bon c'est pas trop il y a aussi des éléments ici qui sont des silos dans lesquels on mettait probablement des récoltes communes il y a des éléments des logettes dans lesquelles on a pratiqué des activités artisanales mais était-elle seulement artisanale n'était-elle pas ritualisée n'était-elle pas on le sait pas enfin il y a il y a quelque chose de collectif qui apparaît dans ce bâtiment que ce soit social politique religieux économique on sait pas exactement mais on appelle ça un bâtiment communautaire parce que on voit très bien son statut dans la société et il indique il indique quoi il indique qu'on a affaire au premier village un village c'est un ensemble de bâtiment avec un bâtiment communautaire ça peut être une église ça peut être une mairie ça peut être les deux ça peut être une salle des fêtes ça peut être tout ce que vous voulez dans nos pratiques à nous et bien pour eux c'était ça c'était ce bâtiment communautaire qu'on retrouve systématiquement dans les villages et puis autour des bâtiments qui sont de formes et de tailles différentes même si on a l'impression que c'est un peu stéréotypé ici ces deux là se ressemblent beaucoup là il y en a un autre très grand puis là-bas il y en a des plus petits qui sont moins rectangulaires toutes les pierres de ces bâtiments étaient noyées dans une terre crue qui rendait les façades lisses et agréables à regarder ces façades étaient peintes mais toutes ces pierres sont taillées ce sont des pierres de taille en forme de cigare c'est pas pratique pratique pour faire un mur avec des pierres en forme de cigare mais c'est comme ça qu'ils faisaient et puis vous voyez qu'ils maîtrisaient plus ou moins l'angle mais peut-être un peu moins que plus parce que les cigares en question dans l'angle ils ont du mal à bien se croiser mais donc un système quand même architectural très sophistiqué et surtout on voit très bien un système social probablement avec une organisation des maisons un petit peu plus éloignées du bâtiment communautaire peut-être un peu moins soignées peut-être que là aussi il y a un début de hiérarchisation sociale mais c'est peut-être simplement des activités différentes qui s'y déroulent voilà ce que sont ces PPNA autant qu'on puisse le savoir et alors la chose extraordinaire qui m'est arrivée ainsi qu'à mes collègues c'est que ce PPNA qui fascine beaucoup de monde on ne le connaissait que sur le continent du Proche-Orient depuis pratiquement le nord du Sinaï jusque en Turquie dans une zone très très vaste en Anatolie une zone très très vaste et on n'imaginait jamais qu'il avait été transporté selon le même modèle pratiquement à Chypre donc avec une traversée de 80 km quand même déjà à l'époque c'était la même que maintenant donc un éloignement de cette île de Chypre qu'on a longtemps considéré comme un terrain qui n'avait pas été atteint par les grands changements du Proche-Orient et bien on a eu la chance en 2009 mais surtout en 2011 de tomber sur un bâtiment communautaire dans ce site de Climonas bâtiment communautaire de 10 mètres avec une entrée complexe qui a été refaite à plusieurs reprises oh il est moins bien conservé que celui de Magnès Tordeur ça elle me fait bisquer de temps en temps mais quand même elle est assez admirative qu'on ait pu trouver ça à Chypre et c'est un bâtiment qui est en terre crue je ne vais pas détailler mais ce qui nous intéresse surtout pour revenir à nos histoires d'animaux c'est que dans ce bâtiment on a trouvé devinez quoi et bien des un reste de chat ah qu'est-ce qu'il fait là y avait-il des chats à Chypre à cette époque et bien non on a 35 sites paléontologiques de toute cette période tardie glaciaire etc on a plein de choses dedans jamais un fait l'idée ni petit ni gros ni rien et tout d'un coup pof premier village d'agriculture toc un chat deuxième chose des souris alors souris entre guillemets domestiques oui c'est ce qu'on appelle souris domestiques mais vous savez bien qu'une souris n'est pas domestique comme l'est le chat enfin quoi que les chats parfois mais bon les souris ne sont pas domestiques elles sont domestiques parce qu'elles vivent dans la domus dans la maison ce sont des animaux comme en saut comme je l'ai dit tout à l'heure alors qu'est-ce que c'est cette histoire ça veut dire que sur le continent on ne l'a pas vu parce que des chats il y en a et des souris il y en a et puis ils sont dans les villages et on est incapable de voir un changement quelconque mais là sur l'île où on n'a pas de souris de cette souris là et on n'a pas de chat avant l'arrivée du PPNA avant les premières agricultures et bien on a en même temps l'importation de tout un package tout un ensemble avec les bâtiments communautaires les bâtiments qui sont autour je ne vous les montre pas là parce qu'on n'a pas le temps et puis des chats et des souris donc on est dans enfin je veux dire vous avez bien compris qu'on ne peut pas imaginer que les souris soient venues à la nage et les chats encore moins je ne sais pas si vous avez essayé déjà dans la baignoire ce n'est pas évident donc 80 km de mer à la nage donc c'est bien l'homme qui a introduit finalement ses souris ses chats donc qu'il ait introduit des souris par hasard et sans le vouloir ça peut se concevoir quoique après tout on peut se poser la question mais bon ça peut se concevoir mais qu'il ait introduit le chat sans le faire exprès surtout que les matous de l'époque je ne vous raconte pas c'est sans doute un peu plus agressif que voilà donc il faut quand même prendre la peine de le faire et puis quand on introduit un chat ce n'est pas simplement un chat donc voilà donc c'est véritablement un signe de contrôle du chat et je dirais même pourquoi est-ce qu'on a eu l'idée saugronue d'introduire des chats parce qu'il y a des souris on en a parlé déjà un petit peu la semaine dernière il y a des souris qui prolifèrent dans ces villages autour des déchets de l'agriculture autour des stocks et la meilleure manière de lutter contre ces souris c'est d'apporter des chats qui sur le continent devaient déjà avoir ce rôle donc là on est véritablement avant l'élevage au tout début de l'agriculture dans un contrôle d'une espèce particulière qu'on va introduire dont on va se servir et plus si affinité vous allez le voir et qui finalement est lié à la naissance de l'agriculture c'est pratiquement un dispositif technique lié à la naissance de l'agriculture que d'avoir des chats bon et puis en parallèle et bien bien sûr on a les céréales bon je ne veux pas insister mais c'est juste pour vous prouver avec ces images de céréales très abîmées mais très belles images de trucs très moches avec ces céréales que l'agriculture avait bien démarré et qu'on a bien tout le package alors c'est amusant parce que toujours dans cette partie contrôle des animaux on va sur un autre site de Chypre qui est un petit peu plus récent et qui nous donne la suite de l'histoire je vais faire une incursion dans les périodes plus récentes puis après je reviendrai à mes histoires de contrôle très anciens pour vous montrer la suite de l'histoire du chat à Chypre Chilo Rokambo site fouillé par Jean Guylaine auquel j'ai collaboré bien sûr beaucoup mais fouille Jean Guylaine qui a démarré en 1992 donc c'est pas si jeune site assez formidable dans lequel on a plus d'un millénaire presque un millénaire et demi d'occupation humaine et dans ce site vous voyez qu'il est situé au milieu d'un peu nulle part mais pas très loin de la mer quand même et bien on a trouvé quoi ? On a retrouvé des os de chat pas très surprenant mais ça confirme quand même parce que comme je vous l'ai dit je ne vais pas trop insister à Climodaf on a une phalange de chat j'aurais bien aimé en trouver plus quand même mais elle est dans un contexte hyper sûr et puis c'est pas du chat moderne vu la taille de la phalange on en trouve aussi donc 4-5 siècles plus tard dans les phases très anciennes de ce site de Chilo Rokambo et puis on en trouve alors abondamment dans tout un tas de phases plus récentes du site et on trouve des mandibules de chat qui montrent des traces de brûlure des traces de découpe des traces de fracturation pour consommer la moelle bref les chats ont été mangés bon alors vous ça vous surprend moi aussi un petit peu à vrai dire mais en tant que préhistorien je ne suis pas surpris du tout tout se mange et dans toute la préhistoire c'est très rare qu'on ait des tabous sur une espèce tout se mange et les chats ont été consommés découpés cuits tout ce que vous voulez bref ils sont là ils sont dans le village on s'en sert probablement pour lutter contre les souris mais de temps en temps crac on est en trucidin et puis on le mange pour des raisons qui ne sont probablement pas d'ordre économique on peut imaginer qu'il y a tout un symbolisme derrière ça et alors dans un de ces fonds de cabane alors la photo n'est pas très bonne excusez-moi et puis on voit ici un fond de cabane très arrasé en pierre ici il y en a un autre en terre crue mais dans celui-ci qui est daté de l'extrême fin vous voyez on est vraiment à la surface du site l'extrême fin de l'occupation entre 7000 et 7300 et bien on a trouvé une sépulture humaine très abîmée bien sûr parce qu'elle est en surface et associée à la sépulture humaine un squelette de chat alors j'ai mis le dessin à côté pour que vous compreniez parce que la photo on a beau faire tout ce qu'on peut mais elle n'est pas très lisible parce que c'est très abîmé et on voit ici que dans cet espace sépulcrale il y a une mise en scène comme souvent une mise en scène pour le monde des morts et dans cette mise en scène il y a différentes offrandes qui sont portées qui étaient portées probablement dans les poches ou des enfin bref associées aux morts ce qui est assez assez rare dans cette période à Chypre et puis on a ce chat qui regarde cet homme et cet homme qui regarde ce chat ce chat a été déposé là complet, entier sans qu'on ait ouvert son abdomen sans qu'on ait découpé quoi que ce soit contrairement à ses copains qu'on trouve dans les fosses qui sont à 1m50 de là et qui ont été consommés celui-là il a un statut particulier et c'est un chat de mort à 8 mois probablement pas de mort naturelle on l'a probablement sacrifié pour l'occasion alors je ne vais pas aller plus loin dans la narration parce que j'en sais pas plus est-ce que c'est la représentation d'une situation du vivant du chat et de l'homme est-ce que c'est son animal de compagnie qu'on a enterré qu'on a sacrifié qu'on a enterré avec lui ou bien est-ce que c'est une représentation complètement symbolisée d'un lien entre les chats et les hommes on ne sait pas on ne saura jamais probablement mais ce qui nous importe c'est de voir qu'il y a là une mise en scène qui indique clairement une relation autre que je prends des chats je les amène à Chypre et ils mangent mes souris c'est complètement autre chose on est vraiment dans l'entrée en familiarité même si elle n'est que symbolique alors évidemment c'est un millénaire et demi plus tard que les premiers chats dont j'ai parlé tout à l'heure et ce très vieux chat finalement il est quand même très vieux et bien voilà un dessin une reconstitution de l'univers de la tombe ce très vieux chat et bien il se trouve que quand on l'a découvert on a fait un article dans Science ce qui est quand même une revue assez prestigieuse parce que jusqu'à avant qu'on fasse cette découverte le chat a été considéré comme avoir été domestiqué pour la première fois en Egypte aux alentours de 1500-2000 avant Jésus-Christ et là hop on passait à 7300 avant Jésus-Christ donc on faisait quand même un bond dans le temps mais aussi dans l'espace et on montrait qu'il n'y avait pas que l'Egypte on n'a jamais nié que le chat a été domestiqué en Egypte et qu'il ait joué un rôle important en Egypte pas de problème là-dessus mais bien avant bien longtemps avant au moment du début de l'agriculture au Proche-Orient on a aussi domestiqué des chats autre exemple de contrôle très ancien toujours sur un site chypriote Perville-Cypre c'est une île formidable dans ce petit site là encore excusez-moi de la photo elle n'est pas belle mais elle est historique elle date de 1985 c'est des photos qui étaient il n'y avait pas de numérique à l'époque il y en a qui s'en souviennent sans doute ici donc dans ce petit site on a trouvé tout un tas de choses je ne vais pas détailler mais on a trouvé des phalanges et quelques autres des extrémités des membres de sangliers 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 dans le répertoire paléontologique de Chypre même chose que pour le chat rien de rien de rien jamais on en a trouvé donc ces phalanges de sangliers tout d'un coup pof elles apparaissent elles montrent qu'il y a des sangliers à Chypre alors qu'est-ce que c'est que cette histoire c'est des sangliers qui sont arrivés à la nage tout seuls comme ça peu vraisemblable et ça correspond justement à la plus ancienne occupation humaine sur l'île donc l'explication la plus vraisemblable c'est que l'homme a effectivement sur cette île il n'y avait pas de grands gibiers du tout c'était les chasseurs cueilleurs ils sont arrivés ils ont ramassé quelques poissons quelques coquillages puis ils ont dû se dire si on revient il faudra peut-être apporter nos sandwiches donc ils n'ont pas apporté des sandwiches mais ils ont apporté des cochons et d'ailleurs c'est ce que j'aurais fait à leur place c'est ce que n'importe qui aurait fait à leur place parce que s'il y a bien une espèce qui est facile à transporter qui se reproduit très vite et qui va peupler très rapidement c'est le sanglier donc ces sangliers ont été introduits par l'homme on les retrouve ensuite dans le site de Climonas un millénaire et demi plus tard et c'est le seul gibier il n'y a rien d'autre ces gens là ont mangé du cochon du cochon du cochon du cochon et du cochon et puis un peu de chat de temps en temps c'est un menu un peu bizarre mais tout ça pour dire que c'est bien une introduction il y en a eu enfin aux alentours de 12 500 avant l'actuel 10 500 avant Jésus-Christ on a introduit ces sangliers alors c'est pas des sangliers domestiques ils ont été relâchés et puis chassés pendant un millénaire et demi donc c'est pas de l'élevage c'est de la manipulation d'animaux on a pris on a transporté on a implanté on a commencé à manipuler mais ça c'est aussi un contrôle parce qu'il y a un moment une relation physique avec l'animal que ce soit parce qu'on a tué la mer qu'on a récupéré les marcassins ou parce que sur le bateau etc etc donc derrière tout ça il y a des histoires de familiarité de relations et j'ai remis cette petite échelle chronologique pour bien situer les événements par rapport à la sédentarisation vous voyez aux alentours de 13 000-14 000 donc on est là ces sangliers ils ont été introduits à ce moment là et l'agriculture née aux alentours de 11 500 ça c'est des dates avant l'actuelle 11 000 c'est pas des dates avant Jésus-Christ et puis ensuite l'élevage et entre cette introduction et les débuts de l'élevage il y a 2500 ans donc c'est même pas un fait précurseur c'est un petit peu comme la domestication du chien et du loup à un moment on s'est saisi de ces animaux on a établi une relation particulière on a fait un truc avec eux et puis c'est pas allé forcément plus loin on a continué à chasser alors je vais passer à la domestication des ongulés oulala accéléré je vais passer à la domestication des ongulés alors ça va aller vite parce que je vous l'ai déjà dit génial ça tombe bien vous voyez qu'on est toujours dans mon échelle chronologique tout à fait à la base et qu'est-ce qui se passe aux alentours de 8500 et bien il se passe ce que je vous ai montré tout à l'heure le travail de Joris Peters les moutons et les chèvres qui diminuent taille l'élevage qui se développe dans cette zone que j'ai entouré ici donc première chèvre premier mouton premier bovin aussi je vais aller vite mais bon je me montre la photo quand même c'est un site qui s'appelle Jadé qui est le long de Frat pas très loin du site de Jeff Ellarmar dont j'ai parlé tout à l'heure et c'est un grand tel très grand très long 800 mètres de long qui faisait 8 mètres de haut alors un tel c'est une accumulation de terre crue c'est-à-dire qu'on fait des maisons en terre crue puis comme ça ça abîme très vite on en refait d'autres dessus puis dessus puis dessus on finit par faire des trucs énormes mais à cette époque-là on montait pas très haut en altitude on montait à 8 mètres comme sur ce tel et dans ce tel de Jadé qui a été fouillé par Eric Cocogno du CNRS à Lyon et bien on a trouvé des bovins des eaux de bovins en quantité importante on a dit c'est des orocs oui ok mais on a regardé la taille de ces eaux de bovins et quand on a commencé à les mesurer alors dans les faces les plus anciennes Moribet c'est un site qui est juste à côté mais c'est les faces les plus anciennes de Jadé on a trouvé que la dispersion la distribution de taille de ces mesures d'ossements montrait deux pics très importants un pic qui correspond aux femelles un pic qui correspond aux mâles ça nous surprend pas il y a entre 30 et même parfois plus 30% de divergence de taille entre les mâles et les femelles c'est un dimorphisme sexuel très important chez l'auroc qu'on retrouve chez les bovins domestiques à un moindre degré bon très bien on va dans des périodes un peu plus récentes et on a ce truc à Jadé phase moyenne on a ce truc c'est à dire qu'on a le même pic ici pour les femelles donc c'est les mêmes femelles l'auroc et vous voyez les mâles ils sont devenus plus petits pas tous mais certains sont devenus plus petits donc le dimorphisme sexuel a diminué ça c'est un critère qui est lié directement à des modifications de circuits hormonaux c'est à dire que les animaux globalement les aurocs ne réduisent pas de taille mais les mâles sont moins mâles il y a une réduction de l'activité sexuelle des mâles ou du moins au moment de leur croissance de leur masculinisation et du coup le dimorphisme réduit c'est un bon critère réduction du dimorphisme sexuel pour comprendre qu'il y a un changement dans l'environnement qu'il y a un début d'élevage et puis alors à la fin dans la phase Alula qui est plus récente on n'arrive plus à voir la différence entre mâles et femelles le dimorphisme c'est tellement réduit que tout ça est mêlé donc là il y a un processus de domestication qu'on ne voit pas en tant que diminution de taille massive comme chez le mouton à la chèvre mais qu'on voit en termes de diminution du dimorphisme sexuel et du coup on retombe sur les mêmes dates grosso modo 8400 avant Jésus-Christ mouton chèvre mais aussi bovin et cochon alors qu'est-ce qui s'est passé ensuite je vais passer vite mais il s'est passé qu'il y a eu pardon qu'il y a eu une diffusion de ces animaux domestiqués au nord levant alors on commence à discuter la domestication de la chèvre un peu plus au sud bon etc mais en fait ces animaux ils sont domestiqués dans une zone assez vaste et puis on les voit apparaître dans d'autres zones on voit par exemple dans la moyenne vallée de l'Euphrate des chèvres domestiques apparaître alors qu'il n'y a pas de chèvre sauvage à cet endroit là c'est un petit peu comme à Chypre et ça ça se passe autour de 8000 7800 bon ça veut dire qu'on a transporté des animaux domestiques ça commence à diffuser et cette diffusion elle pose un problème qu'on qu'on suppose mais qu'on n'a pas encore traité il va falloir qu'on le traite c'est le problème de l'acclimatation parce que c'est facile du moment on transporte des chèvres domestiques mais c'est bête elles sont très proches de l'ancêtre sauvage qui vivait dans des environnements semi-arides sur les plateaux on va les emmener dans des ripiciles des forêts bordières de fleuves autour de l'Euphrate dans des conditions complètement différentes de saisonnalité de disponibilité des ressources de plantes à consommer donc il va falloir qu'on les acclimate ça ne va pas marcher à tous les coups quand même c'est pas si simple l'acclimatation donc il a fallu que les gens maîtrisent suffisamment ces animaux pour les acclimater et peut-être qu'ils perdent leur troupeau de temps en temps donc ces premières acclimatations elles ont dû se faire à peu près dans cette période du PPNB ancien aux alentours de 8000-8500 et puis c'est le moment aussi où on voit l'accroissement considérable des villages les villages font un demi hectare un hectare au début du PPNB et tout d'un coup on se trouve avec des villages qui font 2, 3, 4, 5 hectares ce qui n'est pas gigantesque mais enfin pour un village néolithique c'est quand même très très gros donc il y a un truc qui se passe aussi en termes de démographie humaine autre chose qui est tout à fait remarquable c'est que dans cette phase là avec mon collègue Daniel Elmer on s'est amusé à regarder quelle était la part de consommation de la viande alors on a fait ça de manière toute simple on a compté les os on a pesé pour avoir une donnée quantitative un peu plus fiable on a pesé les os des animaux sauvages et puis les os des animaux domestiques puis comme il y en a on ne sait pas trop s'ils sont sauvages ou domestiques on a fait une catégorie intermédiaire mais grosso modo quand on simplifie nos résultats on a ce truc là c'est à dire que la viande consommée dans ces sites du Proche-Orient tout le Proche-Orient on a une trentaine de sites réunis là la viande consommée au début de ce processus est à 80% de la viande d'animaux sauvages alors ça veut dire ça veut dire qu'ils ont des animaux domestiques ils ne les mangent pas enfin ou pas beaucoup ils continuent à chasser comme des malades et à manger de la viande sauvage enfin d'origine chasse et puis vous voyez que plus tard au moment où là ça diffuse il y a des animaux domestiques on est vraiment rentré dans un processus bien établi mais il y a encore plus de 50% de la viande qui vient de la chasse on continue à chasser des gazelles des arnes sauvages etc etc et puis on a des animaux domestiques et alors c'est seulement après la transition entre PPNB moyen et PPNB récent 7500 c'est vraiment la date la période cruciale et bien c'est là que ça y est on est rentré dans une alimentation domestique il y a une rupture à ce moment là et c'est aussi le moment où on voit des changements importants dans les manières d'élever les animaux mais alors ça nous pose une question terrible ça que je n'ai pas encore résolue qu'est-ce qui s'est passé pendant 1000 ans ces gens avaient des animaux domestiques et qu'est-ce qu'ils en faisaient c'était pour faire beau c'était pour échanger c'était pour la force motrice pour les bovins pourquoi pas il n'y a pas de roux encore à cette époque comment on fait du portage possible et il y a quelque chose qu'on suppose plus encore que le reste parce qu'on a des indices maintenant c'est l'exploitation d'un produit qu'on ne peut pas avoir quand on chasse seulement c'est le lait donc c'est une piste de recherche qu'on n'a pas encore exploité complètement je vous en dirai quelques mots tout à l'heure si on a le temps mais les premières exploitations du lait et peut-être même plus que ça on peut imaginer qu'elles ont eu lieu à ce moment-là et qu'elles ont joué un rôle important pour accéder à ce nouvel aliment j'y reviendrai bon alors je l'ai dit voilà accroissement des ressources carnées après on rentre dans la phase de ce qu'est véritablement l'élevage c'est pour ça je l'ai dit l'histoire n'est pas finie bien entendu mais l'histoire qui m'intéresse moi elle passe à un autre stade l'élevage est établi il est là et il n'est pas fondamentalement différent de celui qu'on connait aujourd'hui enfin sauf l'élevage hors sol batterie etc bien sûr mais l'élevage traditionnel d'Europe occidentale il est déjà né pratiquement à ce moment-là bien alors très vite je saute ça pour gagner du temps très vite ces animaux domestiques alors je reviens un tout petit peu en arrière 8000 c'est le PPNB moyen et bien à 8000 voilà ce qui se passe c'est à dire qu'à Chypre au Levant Sud dans la vallée de l'Euphrate et même dans la vallée de la Mésopotamie mais surtout sur les versants du Zagros on a des chiens des chats des bœufs des moutons des chèvres et des cochons domestiques dans une vaste zone et on commence à pratiquer l'élevage donc il y a eu un effet de découverte et puis un effet d'extension alors cet effet d'extension je vais vous le montrer à grande échelle vous voyez là on est sur l'Asie tout entière avec notre Proche-Orient ici qu'on peut appeler du coup Asie Occidentale les Chinois préfèrent qu'on appelle ça Asie Occidentale que Proche-Orient parce qu'ils ne voient pas très bien Proche-Orient pour eux et puis ce qu'on appelle nous l'Extrême-Orient et en fait on se rend compte quand on prend en compte l'ensemble de ce continent que la naissance de l'élevage les premiers animaux les premiers ongulets domestiques c'est 8500 avant notre ère 10500 avant l'actuel ici mais en Chine on a des domestications indépendantes de cochons alors il n'y a pas de domestications de chèvres et de moutons parce qu'il n'y en a pas sur place donc ils ne peuvent pas mais de chèvres de cochons aux alentours de 9500 c'est un tout petit peu plus récent et puis ce qu'on va voir c'est que les deux tâches extrêmes de ce vaste continent asiatique vont s'étendre de cette manière par diffusion de ces animaux domestiques et vous voyez que en particulier ici la traversée du Bosphore c'est aux alentours de 6500 avant Jésus-Christ 6700 et puis on va pénétrer ces animaux vont pénétrer en Europe ils vont pénétrer en particulier alors en Europe où le cochon va être domestiqué je vais en reparler un tout petit peu diffusion des bovins mais aussi domestication locale du zébu dans la vallée de l'Indus au Pakistan actuel et puis diffusion des cochons à partir de la Chine vers le sud l'Asie du sud-est où ils vont se croiser avec des souches locales et former des lignées domestiques différentes donc on arrive finalement le zébu je n'insiste pas on arrive finalement à constater qu'il y a des lieux de vastes zones de naissance d'innovation et puis de vastes zones qui acquièrent finalement les produits de cette innovation donc deux types de néolithisation de passage au néolithique un passage au néolithique par innovation autonome et un passage par diffusion bon très brièvement je passe vite je vais directement au fait j'ai ici fait une petite comparaison entre ce qui se passe au Proche-Orient en Asie occidentale et ce qui se passe en Asie orientale vous voyez qu'on a des choses selon la même échelle chronologique on a des choses qui sont un petit peu comparables sédentarisation très tôt alors elle est plus tardive en Chine qu'au Proche-Orient mais après on a un peu le même ordre agriculture élevage poterie agriculture allez agriculture élevage ok poterie non il y a une grande différence en Chine on connait la poterie depuis 17 000 20 000 et quand le néolithique démarre quand la sédentarisation s'installe on a déjà un niveau de technologie des arts pyrotechniques fabrication des poteries qui est extraordinaire des poteries absolument magnifiques alors qu'au Proche-Orient ils n'ont toujours pas découvert la poterie donc il y a des différences importantes mais on retrouve quand même des processus qui sont un petit peu comparables avec toutefois dans l'état actuel des données un léger décalage chronologique un tout petit peu de décalage bien alors diffusion de l'élevage je vais quand même dire quelques mots sur l'Europe oui quelques mots sur l'Europe quelques mots sur l'Europe allez quelques mots sur l'Europe en Europe les animaux domestiques et donc l'élevage donc le savoir-faire mais aussi leur acclimatation tout ça ça s'est diffusé selon deux grandes routes une route qu'on qualifie de danubienne parce qu'elle passe par l'Europe centrale et la vallée du Danube et puis une route qu'on qualifie de méditerranéenne et vous voyez les dates ici 6800 pour l'arrivée en Europe et puis des dates qui s'échelonnent 6100, 5600, 5500, 5400 et puis quand on suit l'autre circuit là 5300, 5100 dans le bassin parisien 5000 à la frontière de la Normandie et de la Bretagne et pour les îles britanniques 4000, 3600 c'est le nord de l'Ecosse donc premier enseignement c'est effectivement un déplacement mais un déplacement très lent très progressif à l'échelle d'une génération on s'en est sans doute pas rendu compte deuxième chose importante finalement est-ce que ce sont des animaux qu'on a déplacés depuis le Prochorio ou est-ce qu'on a domestiqué des animaux en Europe alors regardons l'ère de répartition des ancêtres pour la chèvre comme pour le mouton l'ère de répartition des ancêtres ne touche pas l'Europe donc ça veut dire que les moutons et les chèvres et c'est vrai pour le blé aussi ont nécessairement été introduits en Europe de proche en proche à partir du Proche-Orient c'est-à-dire que quand dans un Tadoss comme c'est le cas ici vous avez comme c'est le cas ici un reste de mouton trouvé en Ardèche dans une grotte d'Ardèche début du Némétique vous pouvez être sûr que ce mouton alors pas lui lui il n'a pas été introduit mais ses ancêtres ont été introduits à partir de souches domestiquées au Proche-Orient donc ça c'est déjà un truc intéressant on voit bien comment ça s'est fait et c'est compliqué et là où ça se complique encore plus c'est quand on a des animaux comme le roc ou le sanglier dont l'existence en Europe était patente à l'époque on se pose la question est-ce qu'ils ont été domestiqués en Europe ou est-ce que ils ont été introduits comme les moutons et les chèvres en d'autres termes est-ce que c'est l'idée de domestiqués qui a été introduite ou bien les animaux eux-mêmes alors c'est une question qui était extrêmement débattue dans les années 80-90 et qu'on a résolu je vais faire vite mais je ne vais pas rentrer dans le détail mais qu'on a résolu durant ces dix dernières années avec un outil qui est la paléogénétique alors très brièvement bon ça c'est la question que je viens de poser je saute ce diagramme donc on a échantillonné des eaux un peu partout en Europe c'est ce que montre cette carte on en a extrait de l'ADN ancien c'est ce que montre cette photo de ma collaboratrice Ruth Boulangelo qui a fait son post-doc ici au muséum parce que j'étais responsable d'un gros programme européen sur cette question à cette époque là et on a caractérisé chacun des individus représentés par ces eaux alors on a choisi par exemple que des humérus droits ben ben il ne peut pas caractériser plusieurs fois le même individu on prend un bout de tibia un bout d'humérus on ne sait pas si c'est le même ou pas donc on prend que des vous imaginez qu'il y a tout un protocole que je ne vais pas détailler et ça ce sont des eaux de roc c'est à dire d'animaux qui sont bien antérieurs au néolithique dont on a caractérisé l'ADN et vous voyez que chaque petite abréviation c'est un animal vous voyez qu'il y en a beaucoup qui ont exactement ce même morceau sur le morceau d'ADN concerné exactement la même séquence d'ADN et puis il y en a qui diffèrent par une mutation deux mutations trois mutations mais en fait ils forment un ensemble très proche avec une diversification comme on l'a habituellement dans une population d'animaux sauvages et là où c'est intéressant c'est que les bovins domestiques actuels on connait bien leur génétique si on prend ce même morceau d'ADN et bien ils se trouvent ici c'est à dire à 13 mutations alors ces mutations elles apparaissent de manière aléatoire au fil du temps c'est des mutations qui ne sont pas sous pression de sélection c'est des mutations dans l'ADN mitochondrial donc 13 mutations ça veut dire qu'il a fallu beaucoup de temps et en fait le nombre de mutations est proportionnel grosso modo au temps de séparation donc il a fallu beaucoup de temps pour que ces bovins domestiques qu'on appelle T actuels se différencient par rapport à l'auroch ils sont très différents c'est le premier constat les bovins domestiques actuels viennent de lignées très éloignées de celles de l'auroch européen deuxième constat on a regardé la structure globale des bovins domestiques actuels je l'ai représenté par un T sur la diapositive précédente là je la représente par plein d'individus qui sont de type T1 qui varient peu autour d'un type rouge T1 qui a un petit peu T2 T3 des choses qui sont très proches un petit peu comme pour l'auroch et puis ici c'est le néolithique et l'âge du bronze et vous voyez qu'on a les mêmes types T, T1, T2, T3 que le type des bovins domestiques d'aujourd'hui deuxième constat les bovins domestiques néolithiques européens sont les ancêtres de nos bovins actuels c'est à dire que les vaches qu'on a dans nos prés elles viennent des vaches qui étaient ici chez nous au néolithique et qui sont très différentes de l'auroch troisième constat je passe vite ça c'est la structure génétique des bovins actuels vous voyez qu'il y a beaucoup de diversité au Proche-Orient un petit peu moins ici et beaucoup moins en Europe du central et du nord-est c'est à dire qu'il y a la réduction de cette diversité et bien le troisième constat c'est que les bovins domestiques actuels du Proche-Orient on a ici sont beaucoup plus divers mais c'est les mêmes types génétiques que les lignées d'Europe actuelles donc que les lignées du néolithique si on rapproche ces trois constats on construit une histoire qui est les orocs d'Europe n'ont pas été domestiqués ce sont des bovins du Proche-Orient qui ont été domestiqués qui ont été introduits et que les néolithiques européens ont élevé comme si c'était une espèce différente finalement de l'oroque mais ils n'avaient plus le format des oroques du départ ils étaient déjà réduits en taille par la domestication réduits en dimorphisme sexuel que les gens aient considéré que c'était une espèce différente moi ça ne me choque pas trop un oroque c'est une grosse bête qui est quand même assez difficile à maîtriser un bovin domestique après 2000 ans de domestication au Proche-Orient ce n'est pas du tout la même bête donc voilà une réponse à cette question alors je passe vite pour dire deux mots sur les changements alimentaires je peux deux mots changements alimentaires on pourra en parler pendant une semaine j'ai sélectionné deux trucs intéressants que je considère comme intéressants vous me direz c'est l'apparition justement de la consommation du lait et puis la vitesse de changement dans l'alimentation alors premier point l'apparition de la consommation du lait comment on sait que le lait a été consommé ou pas quels sont les moyens qu'on a d'approcher cette question alors il y a deux moyens on peut savoir si un système d'élevage a été tourné orienté organisé pour produire du lait même si dans les systèmes traditionnels on n'a pas de système spécialisé qui ne produise que du lait on produit de la viande et du lait mais enfin on peut produire plus de lait ou plus de viande et comme on le sait on le sait toujours avec ces âges d'abattage le petit diagramme qui est là il donne un âge d'abattage préférentiel pour les animaux qui ont entre deux et six mois c'est trop tôt pour abattre un jeune c'est des agneaux pour abattre un agneau c'est trop tôt si vous voulez faire de la viande vous allez perdre énormément d'énergie parce que l'agneau il peut continuer à grossir jusqu'à un an et il va être deux fois plus gros donc vous allez récupérer vous allez perdre énormément de viande en faisant ça en abattant beaucoup d'animaux très jeunes en revanche vous allez vous affranchir de ces agneaux qui n'arrêtent pas de têter leur mère et vous allez pouvoir récupérer le lait pour vous donc vous voyez c'est ça le principe de l'élevage laitier traditionnel et dans les profils d'abattage archéozologique on va voir on va dire oh tiens il y a l'abattage très précoce donc il y a de l'exploitation laitière c'est une première manière de le voir il y a une deuxième manière qui est complètement différente qui est de regarder dans les poteries alors on regarde pas comme ça il y a du lait non non dans les poteries en général on voit rien mais parce qu'il n'y a rien à voir mais on a découvert que dans la porosité de ces poteries il y avait des molécules de ce qu'on a traité dans la poterie qui sont restées absorbées c'est à dire qu'elles ont établi des liens physico-chimiques très peu étroits très peu forts mais quand même suffisamment pour qu'elles restent là avec la matrice minérale de la poterie et donc ces molécules c'est des molécules qui ne sont pas hydrosolubles que l'eau ne peut pas dissoudre parce que les poteries elles ont subi leur ruissellement la percolation des eaux dans le sol etc etc et tout ce qui était soluble je pense le miel par exemple ou le vin ou la bière on dirait on a trouvé des résidus de bière et de vin dans les poteries non c'est pas possible mais lipidiques oui des résidus lipidiques oui bien sûr on en trouve et ces résidus lipidiques on les extrait alors je vous dis une fois plus on les voit pas donc on prend des tessons on broie les tessons on extrait pas des jolis vases comme ça bien sûr on extrait les lipides ensuite on analyse les lipides et on sort deux acides gras un acide gras qui a 18 carbones un autre qui en a 16 et c'est la différence de signature isotopique c'est à dire de carbone 13 dans ces deux acides gras nous dit miraculeusement c'est de la graisse tissu adipeux donc de la graisse celle là quoi ou bien c'est de la graisse du lait tac alors c'est un peu long on va faire l'analyse etc et on arrive à savoir si on a traité du lait dans ces poteries alors on a fait ça fait un petit bout de temps qu'on s'intéresse à cette affaire on a fait un premier projet européen et là on termine un deuxième projet ERC avec nos collègues de Bristol et on a fait un article récemment de synthèse sur toute la Méditerranée on a le même qui est prêt pour l'Europe centrale presque prêt et on a regardé la Méditerranée alors les points rouges là c'est la présence de résidus lipidiques dans les poteries quand c'est rond et quand c'est carré c'est parce qu'on a un profil d'abattage de type production laitière alors vous voyez qu'il y a des sites ici où on n'a rien vous en voyez aussi un certain nombre dans des zones qui actuellement sont des zones d'exploitation d'élevage laitier presque spécialisé traditionnellement et puis ben non au néolithique non on a des sites mais on n'a aucune signature de lait et puis il y a des régions vous voyez toute cette région proche-urgentale toute la région de la mer de Marmarin ici le 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 sud de la France ou l'Italie du Sud avec un petit encar ici avec plein de sites d'Italie du Sud ces régions là il y a du lait il y a du lait il y a du lait quand mais il y a du lait au tout début du néolithique parce que ce qu'on a fait dans notre projet c'est qu'on est allé voir le premier impact néolithique dans les régions les cités plus anciens pour voir s'il était là le lait ou pas et bien il y est partout alors dire qu'on en a consommé comment on l'a consommé beaucoup pas beaucoup quelle incidence ça a eu pour l'instant on ne peut pas le dire mais on sait contrairement à ce qu'on disait il y a 7 ans encore on sait qu'il y a eu beaucoup d'exploitation du lait que le lait a fait l'objet d'une attention très particulière dès le tout début du néolithique dans toutes ces régions deuxième point très bref c'est l'importance de la viande d'élevage alors comment on peut savoir comment l'alimentation a changé et bien aussi parfois on peut le savoir parce que en étudiant l'homme les os humains et en particulier les taux d'isotopes qui changent selon qu'on mange des poissons ou selon qu'on mange de la viande alors je passe vite parce que j'ai pas le temps là c'est les taux d'isotopes quand les isotopes enfin les isotopes 13 du carbone est dans ces taux là c'est une signature de consommation de poissons et de coquillages lorsque on est dans ces taux là c'est de la viande donc gulée biftec et puis entre les deux c'est une alimentation intermédiaire et nos collègues Rick Schulting Anne Tressé et Catherine Dupont ont étudié de nombreux sites entre le mésolithique donc la fin des chasseurs et le début du néolithique dans toute cette zone depuis l'Ecosse l'Irlande l'Angleterre la Bretagne et jusqu'à la côte portugaise où on a beaucoup de données sur des peuples de pêcheurs quel a été l'impact du néolithique sur leur alimentation est-ce qu'ils ont continué à pêcher comme nos proches orientaux qui ont mis beaucoup de temps à se mettre à la viande domestique et bien eux non ils ont arrêté tout de suite je vais vite ah mais ils ont arrêté tout de suite voilà des points des signatures pour des dates anciennes 5400-4900 pour la région Bretagne et puis boum le néolithique arrive voilà le premier point néolithique il est là c'est-à-dire que le régime alimentaire a glissé très brutalement et on retrouve après que des signatures de consommation de viande donc le biftec a remplacé le poisson et ça a été quasiment immédiat enfin à l'échelle où on le perçoit et si on le fait pour l'Ecosse c'est un peu plus tard que ça se passe parce que le néolithique arrive plus tard en Ecosse c'est le même phénomène si on le fait pour l'Irlande etc. etc. vous avez compris le jeu voilà donc un changement alimentaire parfois très rapide et évidemment on n'a pas le temps de détailler mais tout ça ça a eu un impact sans doute sur la démographie sur l'épidémiologie sur un tas de choses qu'on a un peu évoqué dans la discussion la semaine dernière mais qu'on pourra réévoquer si vous voulez mais que j'ai pas le temps de développer et donc je m'arrête là et vous remercie de votre patience je bouge pas je m'en vais pas merci beaucoup monsieur Bing est-ce qu'il y a des questions pour ce soir ? levez la main là déjà pour revenir sur le lait vous savez que normalement tous les adultes devraient être intolérants au lactose et il semblerait que pour les européens majoritairement il y ait eu une mutation une mutation aléatoire alors je me souviens plus quand qui fait que on peut se poser donc votre c'est normal que vous en souveniez plus parce qu'on ne sait pas par exemple la Chine ils ont enlevé les cochons mais bon tout à fait voilà et puis alors d'autre part vous n'avez pas parlé du renne qui est un animal intéressant puisqu'il paraît dans la petite glaciation et on a eu quand même enfin même en Dordogne etc est-ce qu'il y a eu des évolutions sur les rênes les rênes voilà une dernière petite chose je serai finie c'est que comme toujours vous parlez enfin c'est un peu logique aussi mais vous ne parlez jamais de l'Amérique latine du lama etc et je voulais savoir s'il y avait des chercheurs américains et s'il y a des comparaisons des enfin des j'ai combien ? une heure ? mais en tout cas vos questions sont extrêmement intéressantes je vais commencer par la dernière oui je suis très malheureux de ne pas parler d'Amérique latine il y a beaucoup de données enfin de plus en plus de données sur le lama l'alpaca on commence à comprendre comment ça s'est fait où ça s'est fait sur le dindon avec des foyers de domestication indépendants les uns des autres sur cette histoire faramineuse de la domestication du cochon d'Inde enfin bon on pourrait en parler et c'est vrai que j'ai focalisé sur des régions proches mais il y aurait énormément de choses à dire votre deuxième question sur le Rennes alors les Rennes que vous évoquez c'est des Rennes qui sont beaucoup plus anciens parce que la période dont je parle là il n'y a plus de Rennes du tout et depuis assez longtemps les derniers Rennes sur le territoire de la France métropolitaine remontent au milieu du tardi glaciaire c'est à dire que il y a un fort réchauffement aux alentours de 14 000 qui fait que les Rennes quittent le territoire national et se réfugient entre guillemets en Belgique et puis en Scandinavie et puis un petit refroidissement donc ils reviennent un tout petit peu et puis c'est fini c'est plus une chose en revanche vous avez parfaitement raison que le Rennes est un animal extrêmement intéressant et sa domestication est un terrain de recherche très riche pour lequel beaucoup de choses ont été publiées parce que c'est c'est une domestication qui présente de multiples facettes selon qu'on regarde des lapons de Norvège des lapons de Suède ou de Finlande ou des Sibériens d'ici ou de là ou d'ailleurs on a tous les cas de figure des animaux sauvages captifs des animaux domestiques qu'on ne reproduit pas avec les domestiques mais avec les sauvages des animaux qu'on va utiliser plutôt pour l'attraction ou plutôt pour la viande ou voire pour le lait etc. donc c'est un volet extrêmement riche dont je ne suis pas spécialiste mais qui nous inspire tous tous les spécialistes de la domestication qui nous inspire parce qu'ils nous offrent un panel considérable qui est issu d'une approche anthropologique c'est l'étude historique des populations humaines récentes dernier point le lait la consommation du lait alors ça ça a été la grande énigme dans les années 80-90 il y a eu un chercheur très brillant et très remarquable qui s'appelait Sherat qui a fait un travail de recension considérable et qui a travaillé sur cette capacité des humains à consommer le lait et il a montré que dans le monde la très grande majorité des humains perd la capacité de digérer le lait et plus particulièrement le lactose c'est un sucre double qu'il faut hydrolyser pour pouvoir le digérer donc les humains perdent cette capacité à digérer le lait au moment du sevrage donc normalement quand on est on a tous cette capacité parce qu'on produit l'enzyme qui est capable de digérer et puis beaucoup d'entre nous perdent cette capacité au sevrage et après on est ce qui s'appelle intolérant au lait alors il ne faut pas confondre avec les allergies etc. qui sont des problèmes il y a tout un tas de difficultés possibles avec le lait là on parle d'une chose très précise c'est l'incapacité à digérer ce lactose cette intolérance au lait elle est elle n'est pas zéro ou un c'est à dire qu'autant qu'on est dans la salle on va continuer à produire à l'âge adulte des petites quantités de cet enzyme qui vont nous permettre de ne pas être malade quand on boit un bol de lait ou bien au contraire d'être raide malade on n'en meurt pas mais ça peut être très très gênant donc la réflexion de chez Raad c'était de dire vous êtes bien gentil mais des gens qui sont tolérants au lait qui digèrent le lactose à l'âge adulte il y en a en Europe du Nord il y en a en Afrique et puis pratiquement enfin en Afrique chez les Peules et puis un petit peu au Kenya et puis pointo tous les autres dans le monde sont incapables de digérer donc arrêtez de nous embêter avec cette histoire du lait qui aurait été exploité très tôt au néolithique et on est parti pour 30 ans où tout le monde disait non non au néolithique le lait il n'y en a pas avec mon copain Daniel Elmer on a écrit un article on a dit que tout ça c'était à revoir plein d'indices au contraire de consommation du lait on s'est pris une volée de bois vert je peux vous dire c'est un de mes articles les plus cités mais pas en bien bon c'est comme ça la science on débat et du coup c'est là en 2007 qu'on a lancé un gros projet européen sur cette consommation du lait et puis le second projet dont j'ai parlé tout à l'heure j'étais dimanche dernier à une réunion là dessus on n'a toujours pas compris vous ne savez pas quand ça a démarré mais nous non plus on n'a toujours pas compris à quel moment une partie de l'humanité européenne a commencé à acquérir cette mutation parce que ça en effet on le sait c'est une mutation qui porte sur une paire de bases donc c'est très facile à voir on a peu de données à des anciens humains on n'a aucun aucun mutant lactase résistant avant le néolithique on en a dans le néolithique très peu dans des régions qui ne sont pas forcément celles où c'est développé aujourd'hui donc on ne comprend pas et en tout cas ce qui est certain c'est que pour l'instant ça n'a rien à voir la géographie de l'apparition de cette lactase résistance n'a rien à voir avec la géographie de la consommation du lait telle qu'on la voit avec nos données archéologiques mais il y a un filtre énorme et ça on l'avait pointé dès le début même si on n'avait pas d'éléments pour en parler il y a un filtre énorme c'est que je parle de la difficulté de digérer du lait mais même si vous n'avez pas cette enzyme il suffit de manger des yaourts sauf si on y a rajouté artificiellement du lactose bien sûr mais le yaourt brut traditionnel sans ajout vous pouvez le manger sans problème ça ne vous fera jamais mal de même que le fromage parce que ce qui est gênant c'est le lactose mais ce lactose dès que vous fermentez le caillot de lait et bien il est coupé par des bactéries qui fermentent justement c'est ça la fermentation les bactéries vont se nourrir de ce lactose donc elle le découpe en sucre tout à fait assimilable donc au fond qu'on soit capable ou non de digérer le lait liquide c'est ça qu'il faut dire c'est lait liquide on est toujours capable de faire du fromage du yaourt ou des dérivés qu'on va consommer sans aucun problème et en Asie en Méditerranée vous le savez bien il y a des régions d'exploitation laitière traditionnelle depuis des centaines d'années les gens se nourrissent beaucoup de laitage ils n'ont absolument aucune capacité à digérer de lactose parce qu'ils font des fromages alors la question c'était aussi à quel moment on a fait des fromages et ça on l'a trouvé on l'a trouvé il y a trois ans je crois la publication c'est il y a trois ans on a trouvé des résidus laitiers dans des faisselles dans des poteries percées qui ont servi à égoutter le caillot et ça on l'a trouvé en Pologne donc on a beaucoup travaillé sur ces sites polonais où l'exploitation du lait est effectivement très très patente donc il y a là aussi un sujet énorme sur lequel on avance beaucoup en termes de nombre de données mais en termes de compréhension un peu loin encore merci beaucoup est-ce qu'il y a une autre question pour ce soir ? en fait j'en ai deux la première c'est parce que j'ai eu très peu de notions scientifiques et que j'ai pas compris pourquoi il y a un PPN A et un PPN B et la deuxième c'est pour revenir sur enfin vous avez parlé de modification comportementale de stress des animaux du fait d'être de côtoyer un prédateur de façon continue et aussi du fait d'être tout le temps avec des semblables alors qu'habituellement naturellement c'est pas le cas et je veux savoir si vous aviez des exemples concrets ou si vous pouviez parler un peu plus de ça alors la première question je vais essayer de faire vite parce que c'est assez simple mais c'est vrai que vous pouvez m'excuser je vais pas expliquer pourquoi il y avait un A et un B en fait il y a des changements dans la culture matérielle qui font que c'est un peu notre cuisine interne on a défini un A avec un système de débitage du silex qui est assez simple qu'on appelle unipolaire c'est à dire qu'on tape toujours du même côté sur le bloc de silex et puis à partir du PPN B on a un système bipolaire qui permet d'obtenir des lames de silex très longues et très droites et qui sont des armes de chasse extrêmement puissantes alors qu'on est en train de domestiquer les animaux donc voilà c'est une des différences au Proche-Orient le problème de tout ce qui se passe quand on met des animaux en captivité au contact de l'homme c'est un problème qui est je voulais schématiser et résumer dans ces grandes lignes mais c'est un problème qui est pas très bien compris dans le détail c'est à dire que les processus biologiques qui sont derrière tout ça on les connait mal on commence à entrevoir le moyen de mieux les comprendre depuis qu'on parle d'épigénétique et de modification de l'expression des gènes en fonction de facteurs environnementaux parce que ça pour nous ça va expliquer sans doute beaucoup de choses mais on sait toujours pas exactement comment alors qu'est-ce qu'on sait et comment on le sait et bien on sait ce que ça fait de prendre des renards de les mettre dans des renards sauvages de les mettre dans des cages de les croiser entre eux pour faire de la fourrure donc avec un système de sélection très fort c'est ce qu'on a fait en ex-URSS dans les années 50-60 bon il se trouve que c'était une production de fourrure à partir d'animaux sauvages captifs mais la personne qui était en charge de ce centre de production a eu une sensibilité scientifique qu'il a voulu comprendre donc il a pris un tas de notes d'informations il a commencé à faire des analyses des taux hormonaux etc c'est lui qui a commencé ça et c'est devenu un laboratoire de recherche du temps de l'URSS qui s'est développé depuis en Russie qui continue à publier alors c'est plus les mêmes personnes c'est les générations suivantes mais qui continue à publier des éléments sur cette expérimentation de longue durée et c'est extrêmement précieux mais c'est pas terrible parce que d'abord les renards c'est pas ça qui nous intéresse le plus on aimerait mieux avoir des moutons des chèvres bon bref et d'autre part c'est un système d'exploitation moderne c'est à dire qu'on va sélectionner à haut rythme pour produire mieux donc première génération on élimine les individus qui vont pas on prend les suivants c'est pas si c'est passé au analytique enfin on est sûr donc c'est pas un très bon modèle mais c'est très précieux alors on a aussi maintenant des éléments qui commencent à venir dans les élevages qui démarrent le poisson j'en ai parlé bon il y a des groupes de recherche à Nancy à Brest qui travaillent vraiment sur ça et qui font évidemment du développement auprès des industriels mais qui recueillent tout un tas de données scientifiques qui vont nous permettre de comprendre ce qui se passe chez ces animaux et ici au muséum je crois qu'on a fait la plus belle et la plus grande expérience de mise en captivité de sangliers c'est Thomas Cookie j'ai beaucoup parlé de lui la dernière fois je vais continuer qui a eu un financement pour profiter des équipements fantastiques et des compétences du muséum dans le parc de la Haute-Touche c'est à dire qu'il a mis en place un protocole pour voir ce qui se passait sur des sangliers quand on les mettait dans telle et telle et telle condition et il a grâce aux éleveurs enfin aux animaliers de la Haute-Touche qui savent faire ce genre de choses il a réussi à développer tout un projet qui est en cours d'exploitation il y a une masse de données considérable mais on voit en première génération on voit des changements dans le développement alors petit truc rigolo pour voir des changements vous pouvez comparer des individus que vous sacrifiez sur un gros groupe d'individus de sangliers je ne parle pas du même gros groupe de sangliers vous sacrifiez un individu à six mois puis vous gardez les autres et puis vous en sacrifiez un à un an puis vous gardez les autres puis vous en sacrifiez un à deux ans etc. et vous voyez les différences mais en même temps ce n'est pas les mêmes individus ah oui forcément puisqu'on les a sacrifiés alors lui malin il dit on ne va pas les sacrifier parce que les variations que je recherche elles risquent d'être très petites et je ne verrai rien donc il a gardé les mêmes individus qu'il a radiographiés complètement c'est à dire qu'il les a emmenés dans une camionnette tous les mois tous au city scan de Tours à l'INRA et on a scanné complètement les individus avec des fichiers de données gigantesques et on est en train d'exploiter l'image des squelettes puisqu'on a l'image des squelettes on est en train d'exploiter les prélèvements des biopsies pour avoir les données épigénétiques sur les muscles qui sont autour de telle zone etc on est là dans un processus expérimental qui est presque unique et il est unique parce que parce qu'au muséum on a des choses qui permettent de faire ça mais surtout parce qu'on a des chercheurs qui sont des chercheurs permanents avec ce glissement sur des contrats de deux ans ou trois ans c'est fini on ne fera plus jamais ça c'est un petit peu dommage et puis et puis aussi les financements sont des financements sur contrat même pour des chercheurs permanents on a des financements de deux ans trois ans quatre ans maximum donc on est obligé de faire un protocole de quatre ans mais si on veut trois générations de sangliers bon on ne le fera pas c'est sûr donc voilà je suis allé un peu plus loin avec la question que vous posiez merci beaucoup est-ce qu'il y a une autre question pour ce soir vous pouvez la formuler vous avez une semaine pour la formuler si vous le souhaitez bon alors écoutez merci beaucoup monsieur Vigne merci à vous 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 merci à vous